bonjour mes petits violonistes Céline professeur de violon bien la récompense la récompense deux petites mélodies en jouant avec les trois premiers doigts alors on va faire le travail comme je voulais expliquer une première fois lecture pitts et archer on y va nous sommes à quatre 4 1 2 3 4 mi do la la si mi mi do do la la si 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 do ré do mi mi si ré do si do la la a bien donc comme vous pouvez voir c'est une petite mélodie corde de la et corde de mi allez on prend le violon et on va essayer de la déchiffrer donc moi je vais vous la jouer en entier à la maison diviser le travail de deux ou quatre mesures suivant le niveau que vous avez allez on y va 1 2 3 4 les deux doigts ensemble voilà donc répéter autant de fois qu'il est nécessaire à cette petite mélodie en pitts on va la jouer avec l'archer sachant qu'on est toujours dans le même système les blanches tout l'archer et les noirs moitié d'archer allez on y va ensemble 1 2 3 4 je change de corde je remonte je change de corde encore une fois sans parler je vous la fais voilà Voilà, donc quand vous commencez à jouer des petites mélodies comme ça, faites très attention à la position de vos pieds, à la position de vos jambes, une base stable, faites très attention. Le violon, faites attention où vous le placez, sans quoi vous allez avoir l'archer qui va aller de travers. Donc le violon est bien remonté sur l'épaule, surtout pour les adultes on va dire. Pour les petits, on l'a encore un petit peu devant le nez, mais sans exagération quand même, faites attention. Voilà, donc ça c'était la première mélodie que nous avons donc lue, jouée en pittes et faite avec l'archer. Allez, je vous propose une autre mélodie, moi je dirais plus facile. La seule chose, c'est qu'ici nous allons commencer avec un troisième doigt. Donc voilà, je l'expliquerai tout à l'heure, on va la lire. Une reprise, ici, et la deuxième fois, on ira jusqu'au bout. Nous sommes à deux, quatre. Donc à un, deux. Deux, quatre qui veut dire deux. Noir dans chaque mesure. On y va. Un, deux. Sol, sol. Fa, fa. Sol, sol. Ré. Et reprise. Sol, sol, fa, fa. Sol, sol, ré. Et je continue. Sol, sol, fa, fa. Sol, et ré, et. Voilà. Donc ici, nous allons commencer avec un troisième doigt en pittes. Donc je vais caler le un et le trois. Et je peux même, si je veux, comme je commence le morceau, caler le deuxième doigt, parce que je vais le jouer tout de suite après. On y va ensemble. Un, deux. Là, je colle un, trois. Et maintenant, je cale le deux. Même chose. Un, trois. Je cale le deux. Et une blanche. Et une autre blanche. Bien. Donc vous voyez, au départ, je peux caler les trois doigts, parce que je commence. Mais quand j'arrive d'une corde à vide, il est beaucoup plus simple de caler seulement un, trois, le un et le trois, et de mettre le deuxième doigt après. Donc, toujours le même principe. Les noirs, moitié d'archer, et les blanches, tout l'archer. On y va. Je cale un, deux, trois. Un, deux. Tout l'archer. Un, trois. Après. Voilà. Donc ça, c'est une mélodie toute simple. Toute simple. D'ailleurs, je vous conseille même de commencer à travailler par celle-là et de continuer par celle-là. Mais bon, chacun travaillera comme il veut à son rythme. Ça, c'est seulement une mélodie corde de ré. Bon, pour pratiquer le troisième doigt sur une seule corde, elle est quand même un petit peu plus facile, celle-là, que la première. Bien, voilà. Toujours doucement le travail. Ne vous précipitez pas. Faites attention à la position de vos pieds, de vos jambes, de votre violon. Donc, si vous n'avez pas une structure du corps stable comme un piano, vous allez avoir le violon qui va bouger, l'archer qui ira devant ou derrière. Donc, faites attention de rester bien, bien parallèle. Et ça, travaillez surtout devant un miroir, évidemment, surtout quand vous travaillez les gammes. C'est très important de sentir le mouvement. Voilà, vous mettez devant un miroir, vous fermez les yeux, vous sentez les sensations dans votre corps. Après, les sensations changent suivant ce que vous portez. Suivant si c'est l'été, si c'est l'hiver, si vous avez un pull, si vous avez seulement un petit t-shirt. Voilà, donc il faut toujours réajuster. D'où l'intérêt du miroir. Voilà. Bah écoutez, bon travail, bonne pratique et on se revoit très vite.